RTL Soir, Marc-Olivier Fauchiel. Il est 18h20. Premier invité d'RTL Soir, l'avocat de la veuve de Jean-Luc Delarue. Maître Francis Biner, bonsoir. Bonsoir. On a appris ce week-end qu'une femme avait engagé une procédure en reconnaissance en paternité. Elle prétend être la mère de la fille cachée de Jean-Luc Delarue, qui aurait donc droit à sa part d'héritage. Pour commencer, comment votre cliente, la veuve de Jean-Luc Delarue, vit-elle cette procédure ? Cette procédure, elle a été lancée du vivant de Jean-Luc Delarue, donc elle la connaissait. C'est Jean-Luc Delarue qui la traitait, d'ailleurs, en s'indignant, parce qu'il voyait une gamine en train d'être conditionnée par sa mère. Et je dirais qu'en réalité, ce n'est pas la fille de Jean-Luc Delarue, c'est la cousine lointaine d'Horreur Brossard. Horreur Brossard, donc qui prétend être la fille d'Yves Montand. Exactement. Alors vous avez le même mécanisme. La photo, regardez, c'est son portrait craché, etc. Mais la vérité, c'est que cette offensive médiatique qui se rajoute à une offensive que subit Anissa Delarue commence à être un peu agaçante. Et très naturellement, nous allons prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire déposer plainte. Vous déposez plainte. Ce que vous nous annoncez ce soir sur RTL, c'est que vous déposez plainte, mais sur quelle base ? Pour escroquerie au jugement, faux, usage de faux et faux témoignages. Puisque les pièces qui accompagnent cette requête sont pour nous soit des faux, soit un montage photo, soit des mails trafiqués. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a des attestations. Pour expliquer aux auditeurs qui sont de l'autre côté du poste, pour pouvoir engager une procédure en reconnaissant sa paternité, il faut des attestations qui le permettent. Autrement, tout le monde engagerait des procédures de ce genre. Il y a deux attestations qui, pour nous, sont des faux témoignages. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Écoutez, ça, je le réserve au procureur de la République, mais déjà pour une des attestations, je crois savoir qu'une des personnes s'est rétractée. Il y a déjà une rétractation. Oui. Clairement, c'est une histoire d'argent pour vous, parce que la mère de cette jeune fille explique dans la presse que tout ça est sorti contre son gré par un avocat qui n'était plus le sien, qu'elle ne demandait pas d'argent du vivant de Jean-Luc Delarue, et qu'elle voulait juste avoir une reconnaissance sentimentale de son histoire. Écoutez, moi, je sais celui qui était son précédent avocat, qui était Maître Millet. Qui est un confrère parfaitement estimable, et je suis très étonné des propos qu'elle tient sur cet avocat, mais qui s'en expliquera devant le bâtonnier et le cas échéant. Je constate qu'elle demande 3 000 euros par mois, plus 5 ans d'arriéré d'entretien de l'éducation de l'enfant. Mais est-ce qu'elle demande un tiers de l'héritage de Jean-Luc Delarue, puisque c'est l'un des sujets, c'est pour ça que vous êtes là ce soir dans un journal d'information. L'actualité autour de Jean-Luc Delarue, hélas, c'est cette espèce de bataille autour de sa succession. Son père, son ex-femme, sa veuve qui s'entredéchire. Non, monsieur Fougel, il faut être très clair, il n'y a pas de problème sur cet héritage. Jean-Luc Delarue, qui était pleinement conscient de ce qu'il faisait malgré sa maladie, a eu des volontés et un testament très clair. Et il a voulu protéger sa femme, Anissa, dont je voudrais tout de même rappeler qu'elle a vécu avec un homme malade et qu'elle a souffert avec lui, qu'elle est veuve et qu'on pourrait peut-être l'aménager. Et je suis un peu scandalisé de cette insinuation sous-jacente. C'est la petite beurrette qui a mis la main, le grappin sur un homme physiquement diminué, qu'elle aurait même converti à l'islam, qu'elle aurait enterré contre son gré dans le carré musulman pour prendre l'argent et dépouiller un petit enfant sans défense. Tout ça est répugnant et scandaleux. La vérité, c'est qu'il a tenu des dispositions testamentaires très claires, qu'il y a de l'argent dans le réservoir prod, que personne ne va être lisé. Contrairement à ce qu'on dit, il y a de l'argent dans la boîte de production qui a été léguée à son fils Jean, sur les comptes. Bien sûr, et je rappelle, contrairement à ce qu'a dit un journal, que lorsqu'un enfant est mineur pour protéger ses droits, il y a un juge des tutelles et que l'administrateur qu'a choisi Jean-Luc Delarue pour veiller sur les intérêts de son fils ne peut agir que sous le contrôle du juge des tutelles. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et pour revenir à cette fille cachée, ce soir vous nous annoncez sur RTL que vous attaquez en escroquerie. En tentative d'escroquerie au jugement. Et pour faux, pour des documents qui auraient été produits qui sont faux. Pour nous, ces documents sont des faux. Et puis, je pense que la justice l'établira. Merci Maître Spiner d'être venu annoncer ces procédures sur RTL.